Invité à un mariage, quelles sont les différences entre les traditions d'autrefois et celles d'aujourd'hui ? Quelles sont les coutumes et les règles de savoir-vivre que nous ne pratiquons plus de nos jours ? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, dans cette vidéo, plongeons-nous. Plongeons-nous dans des manuels de savoir-vivre d'autrefois qui codifient une réalité qui n'a plus lieu d'être et analysons, justement, quelles sont les coutumes que nous avons gardées ou plutôt que nous avons perdues. Je vais me concentrer sur celles que nous avons perdues. Très bien, je commence par Comment être une vraie lady, donc l'écaïque de Bernard, manuel publié en 2012. Première chose, concernant le cadeau fait aux mariés, il est dit L'argent, donc l'argent liquide ou un chèque, uniquement les proches des mariés peuvent faire ce genre de cadeau. Les autres, non, pas du tout. De nos jours, ça change tout de même, c'est-à-dire que finalement, tout le monde peut offrir de l'argent aux mariés. Et bien sûr, sous enveloppe et avec une carte. À vrai dire, vous avez le choix. En dessous, vous pliez à la liste de mariage, soit vous offrez de l'argent, soit encore vous offrez un cadeau vous-même, que vous avez préparé vous-même. Ça ne veut pas dire des confitures, pourquoi pas des confitures ? Enfin, quelque chose que vous avez acheté vous-même. Bon, bien. Deuxième règle, toujours relative au cadeau. Alors, il est conseillé, d'ailleurs c'est un très bon conseil, très sage, dans lequel je n'avais pas pensé. Lorsque vous offrez un cadeau, de coller votre carte de visite, fixer votre carte de visite sur l'emballage et de mettre une autre carte de visite à l'intérieur du cadeau, à l'intérieur de l'emballage. Alors, de nos jours, on ne fait plus de carte de visite, non, ce serait assez malvenu d'ailleurs. Tout en plus un bristol avec son nom et prénom, enfin avec un petit texte. Mais en général, nous ce qu'on fait, c'est on met la carte de vœux dans une enveloppe et l'enveloppe est fixée. Enfin, ce fois-ci, c'est de l'argent dedans. On va directement dans l'urne, l'enveloppe est fermée et sinon l'enveloppe est fixée avec un scotch sur le cadeau même. Bon, c'est comme ça qu'à la réflexion, on se dit, c'est pas une mauvaise chose parce que ça se perd et dans les transports et tout ça, tout d'un coup, voilà, d'où vient le cadeau ? Bon, à moins que dans la carte même, vous ayez décrit quel est le cadeau. Enfin, si c'est pas de l'argent, bien sûr. Parce que pour parler de, oh, on vous offre de l'argent, c'est peut-être malvenu. Bon, ici encore, avec des termes littéraires, si vous le tournez bien, c'est une contribution au voyage de noces, pourquoi pas ? Bon, toujours est-il que ça fait penser à ces scènes des films américains où vous voyez, lors des mariages, les grands mariages et des tables remplies d'une pyramide de cadeaux et là, il y a quelqu'un qui vient et alors soit, en trouble faite, qui échange toutes les étiquettes, voilà, ou quelqu'un qui n'a pas vraiment les moyens, mais un sens de l'humour particulier. Et en fait, tout d'un, il voit un grand emballage, un grand cadeau, et d'un coup, il colle sa carte de visite dessus, il peut se dire, ça, c'est moi qui l'ai offert. Bon, effectivement, pour éviter ce genre de situation, il est bon d'avoir cette double carte à l'intérieur du cadeau et à l'extérieur, donc sur l'emballage. Troisième point, et c'est très important de le rappeler, beaucoup d'intelligence, ils le disent, avec une grande délicatesse dans les mots choisis. Lorsque vous participez à des mariages d'une religion, d'une culture différente, juifs, musulmans, indiens, portugais, peu importe, d'accord ? Il ne faut pas, en tant qu'invité, marquer votre étonnement, vos moqueries, votre impatience, tout photographier, enfin, comment il dit ? C'est pas un spectacle, c'est une cérémonie. Et là, je donne ce conseil plutôt aux franco-français, d'accord ? Enfin, en tout cas, c'est pas une question de... Les personnes qui ont des cultures différentes et qui sont invitées à votre mariage, et justement qui sont religieuses ou d'une culture différente, ne viennent pas pour un spectacle. Elles ont pleinement conscience de la cérémonie, de ce qui est en jeu, de tout ce qui va se passer, et elles sont honorées d'être présentes ce jour-là. Donc, vous, si vous assistez à des mariages, de notre culture, de notre religion, ce n'est pas un spectacle. C'est un immense honneur, un grand privilège qu'on vous fait de vous inviter. Et ce n'est pas un spectacle, ça reste une cérémonie, avec le côté sacré et solennel. C'est très important de le rappeler. Quatrième point, par rapport à ce qui se faisait autrefois et ce qui se fait aujourd'hui. Donc, autrefois, il était d'usage de mettre dans l'enveloppe, avec l'invitation et le faire-part, une liste des hébergements possibles dans la zone du mariage. En vrai dire, ça se fait encore. Ce n'est pas le souci. Ça se fait encore. Bien que maintenant, ce ne soit pas un impératif. Les mariés peuvent le faire, mais il n'y a pas d'obligation. Bon, toutefois, ce qui est rappelé dans le livre, c'est que si les mariés ont oublié de joindre cette feuille avec justement la liste des hôtels et des lieux d'hébergement dans le coin du mariage, il ne faut surtout pas le leur demander. Il ne faut pas le leur rappeler. En fait, il ne faut pas leur faire prendre compte de leur bévu, de leur oubli. Ils sont déjà suffisamment occupés ainsi. Plus encore, il ne faut pas demander aux mariés de s'occuper de votre hébergement, de vous réserver un hébergement quelque part. Pourquoi ? Il le dit parce que dans bien des cas, ça oblige les mariés ensuite à vous demander de l'argent. Et ça, c'est très délicat et c'est une situation embarrassante pour eux. Donc, pour éviter ce potentiel embarras, gérez votre hébergement vous-même. Pour le cinquième point, je change de manuel. Je prends les bonnes manières, l'art du chic selon Lady Cartland. Le manuel d'origine de la première édition date de 1962. Là, j'ai une nouvelle version. Alors, très bien. Donc, australienne. Australienne, donc le monde anglo-saxon. Et là, très bien. On parle de nos réalités. Elle écrit le livre en 1962, enfin le publier en 1962. Ça veut dire qu'elle décrit une réalité des années 50. Et des places assez huppées. Alors, ce qu'il est dit. Il est déconseillé d'avoir des mariages le matin, de célébrer le mariage le matin. Pourquoi ? Parce que cela engendre des frais supplémentaires. Il faut à ce moment-là couvrir également le brunch des invités, puis le dîner le soir et probablement le bal. Le bal et le dîner, c'est quasiment sûr. Donc, elle déconseille pour les petits budgets de prévoir des mariages le matin. Elle préconise les mariages dans l'après-midi. Si, à ce moment-là, il va de soi qu'il y aura un buffet au champagne. Oui, oui, je cite littéralement un buffet au champagne. Et surtout, il ne faut pas oublier la pièce montée. Donc oui, le buffet au champagne se clôture par la pièce montée. Enfin, elle précise pour la haute société, les mariages ont généralement lieu l'après-midi. Ainsi, on enchaîne directement sur un dîner et le bal. C'est finalement ce que nous avons gardé dans les mariages en France, en Pologne, en Europe, aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, je ne sais pas, je pense que la majorité des mariages aux Etats-Unis également a lieu l'après-midi et on enchaîne sur une soirée directement. Finalement, on a gardé cette coutume. Sixième point, toujours dans ce livre, concernant les invitations au mariage. Alors, les invitations sont, en tout cas, étaient envoyées exclusivement par les parents de la mariée. Et plus précisément par la mère de la mariée. Les parents du marié donnaient leur liste d'invités aux parents de la mariée et c'est eux qui faisaient tout. Ensuite, on est passé dans le temps, à vrai dire, en France et puis on avance de 30 ans. Ce sont les invitations qui se font d'un côté par les deux mères, en fait, la mère du marié et de la mariée. Et elles envoient chacun pour son compte. Et à vrai dire, on avance encore dans le temps. Globalement, maintenant, les invitations sont envoyées directement par les mariés eux-mêmes. Et ils invitent les amis de leurs parents. Très bien. Alors, elle précise aussi la qualité du papier. Et surtout, elle dit qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait d'ornements sur les invitations. Des petits carillons, des petits rubans, etc. Elle dit que c'est un mauvais genre. Alors que de nos jours, finalement, tous nos cartons d'invitations sont, au moins sont colorés. Ou alors ont justement des illustrations. Donc ça, c'est une grande évolution. Septième point, toujours, du livre de Lady Cartland. Lorsqu'avant la noce, dans les trois mois précédents la noce, il y a eu un décès. Donc l'une des deux familles est en deuil. À ce moment-là, on annule le mariage en grande pompe. Il ne peut pas avoir lieu. Et on fait... Enfin, on annule. À vrai dire, pas tant que ça. Parce que si les invitations sont envoyées trois semaines à l'avance, il n'y a pas grand-chose à annuler. Donc, à ce moment-là, le mariage se fait dans l'intimité. Ça veut dire qu'on invite seulement le groupe le plus proche. Et pour l'église, il n'y a pas de réception en suivant. Et à ce moment-là, la mère de la mariée ne peut pas envoyer des cartons préimprimés. Non, elle doit rédiger une lettre manuscrite pour chacun des invités. Personnalisée, ça va de soi, je ne le précise même pas. Et c'est par cette lettre qu'elle convie à la cérémonie religieuse. Huitième point. Parlons du maître de cérémonie. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire, à l'entrée de l'église, ils vont accueillir chaque invité. Et à mi-voix, leur demander est-ce qu'ils sont du côté de la mariée ou du marié. Et ainsi, leur indiquer leur place. La famille du marié comme de la mariée a les premiers rangs, c'est évident. Ensuite, pour les invités VIP, oui c'est dit comme ça, les invités de grandes marques, ils ont des places personnelles nommément étiquetées à l'église même. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que les maîtres de cérémonie doivent connaître les personnes et les guider jusqu'à leur emplacement. C'est pour ça qu'ils sont deux, comme ça ils peuvent être conduits par l'un ou par l'autre. Enfin, il est bien précisé, si pour un mariage, un membre de la famille royale vient, à ce moment-là, la famille doit céder le premier rang. C'est la famille royale qui va s'asseoir au premier rang de l'église et donc la famille au deuxième rang et les personnages VIP au troisième. Et tout le reste des invités encore plus loin. Maître de cérémonie, finalement c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de guider ainsi. Et il est dit que les invités de la mariée seront à gauche de la nef alors que les invités du marié à droite. Pour cela, il y a une évolution. Mais j'en parle pas, c'est pas le sujet. Neuvième point. Alors là, c'est davantage pour les mariages anglo-saxons. Et encore, ce n'est plus vraiment comme ça de nos jours. Alors, comme vous le savez, dans la culture anglo-saxonne, il y a le mariage et le mariage poursuit par la réception. Et à la fin de cette réception, les mariés partent tout de suite en voyage de noces. Donc en fait, ils quittent la réception avant leurs propres invités. Ce qui, quelque part pour nous français, c'est impensable. Que les hôtes, ceux qui y reçoivent, quittent avant leurs invités. Bien qu'à ce moment-là, c'est les parents des mariés qui reçoivent. Donc ce n'est pas vraiment la réception des enfants, enfin des mariés. C'est la réception de leurs parents. On peut jouer là-dessus. D'un point de vue de l'étiquette, on peut le négocier de cette façon. Bon, toujours est-il que... Donc, les mariés, la mariée, à la fin de la réception, monte, il faut avoir un étage au moins, monte sur l'escalier. Lorsqu'elle est en haut de l'escalier, c'est à ce moment-là qu'elle lance son bouquet. Le bouquet de la mariée, c'est un traditionnel jeu où les célibataires, une des célibataires rattrape le bouquet. Cela signifie qu'elle sera la mariée dans l'année. La prochaine à être mariée, ce sera elle. La mariée continue, remonte l'escalier, se change en tenue de voyage. Pendant ce temps-là, le marié se sera éclipsé aussi et se change en tenue de voyage. Ensuite, la mariée redescend cet escalier. Elle salue uniquement ses parents et ses beaux-parents. Et elle court avec son mari à la voiture, direction voyage de noces. Oui, il est bien précisé. Elle court, ne marche pas, elle court. Et elle court sous une pluie de confettis, du riz ou des pétales. Et surtout pas des confettis en papier. Les confettis en papier sont jugés vulgaires et incommodants. Comme quoi les temps ont changé, parce que... Bon, voilà. En tout cas, c'est ce qui est dit en 1962. Poursuivons le dixième point avec le livre de Nadine de Rothschild. Livre qui date, la première édition date de 1991. Le titre, Le bonheur de séduire, l'art de réussir, le savoir-vivre du XXIe siècle. Donc dans ce dixième point, dans le chapitre consacré au mariage, Nadine de Rothschild parle également des cadeaux. Elle précise cette fois-ci que les cadeaux d'argent ne peuvent être faits que par les parents et les grands-parents. Donc voilà, on a la division du proche encore plus étroite. Et surtout, on apprend, chose étrange, que l'électroménager ne peut être offert que par des intimes. Si vous êtes éloigné, ou assez éloigné, ou un doute si vous êtes éloigné ou pas, bref, surtout n'offrez pas d'électroménager au marié. Onzième point, fort intéressant, l'art de totalement changer. Il est extrêmement inconvenant de se présenter le jour du mariage avec le cadeau du mariage. Non, il faut impérativement, selon Nadine de Rothschild, l'offrir avant. Quelques jours, une semaine, deux, trois semaines avant le mariage. Eh oui. Donc en fait, vous recevez l'invitation au mariage, vous répondez et vous calibrez la date en fonction et vous envoyez le cadeau en suivant par la poste. Vous vous l'offrez, vous devez voir si vous êtes des voisins proches. Ne surtout pas venir les bras chargés ce jour-là. Douzième point, fort étonnant, à la sortie de l'église, il n'est pas convenant de faire un baisemain à la mariée. Pourtant, vous l'avez vu dans la vidéo précédente sur justement les subtilités du baisemain, on ne peut faire un baisemain qu'à une femme mariée. Et donc là en plus, tout s'y prête, c'est une grande occasion, et on peut faire un baisemain sur le parvis d'une église, même si justement ce n'est pas couvert. Bon, ça appartient à l'exception. Et pourtant, il ne convient pas de faire un baisemain à une jeune mariée à la sortie de l'église. Il est préférable de faire une inclinaison du buste, de donner une poignée de main, ou de l'embrasser. Oui. Alors, je n'ai pas l'explication derrière. Je sais juste, voilà, on apprend juste que c'est inconvenant. Toutefois, j'aimerais creuser le... Pourquoi justement ? À mon sens, avec mon regard de 2020, ce serait tout à fait approprié. Et je pense qu'en 2020, en France, c'est justement totalement approprié. Mais en tout cas, ça ne l'était pas il y a encore 30 ans. 30-40 ans. Le treizième point s'adresse aux hommes. Très chers gentlemen, le jour d'un mariage, il vous faut absolument avoir une cravate unie. Oui, il ne peut pas y avoir de motif sur votre cravate, selon les règles de Nadine de Rothschild. Vous savez, je n'étais pas au courant. De nos jours, ayez une cravate, c'est déjà très bien. Voilà. Et puis avoir des petits motifs, même ton sur ton dessus, c'est très bien. Peut-être pas Mickey Mouse dessus, Donald et vous voyez le reste, quoi. Mais bon, il y a une cravate, c'est déjà bien. Ou un nœud papillon. Je termine cette énumération de 13 points ici. Si vous souhaitez en savoir plus sur un mariage, sur le protocole d'un mariage, je vous propose de découvrir le programme suivant. Mariage, comment s'amuser sans se ridiculiser et sans faire honte au marié. Les secrets des ladies et des gentlemen pour être des invités modèles. Toutes les informations relatives à ce programme sont en barre d'infos. Je vous invite à le découvrir. C'est très intéressant et surtout, ça peut vous rendre service dans les prochains temps. Bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.